Xiaomi est là et ça va faire mal. On s'en rend peut-être pas compte chez nous parce que c'est Samsung qui a le monopole des smartphones pliants en Europe mais faut savoir qu'il y a d'autres marques concurrentes qui sont lancées sur les pliants et Xiaomi nous a envoyé en exclusivité le Xiaomi Mix Fold 2 qui ne sortira pour le coup toujours pas chez nous en Europe. Donc quelque part Samsung a encore deux beaux jours devant eux mais je trouvais ça intéressant de voir ce que faisait la concurrence ailleurs. Alors dans la boîte y'a quoi y'a quoi, et bien y'a un smartphone pliant. Donc le smartphone est dans son petit écrin de plastique et autour de lui on a beaucoup, beaucoup de petits accessoires et c'est ça qui est plutôt cool avec notamment le câble de recharge, l'adaptateur pour la charge rapide 67 watts quand même et on voit bien que c'est pas une prise européenne et le petit bonus, une coque de protection avec le petit détail qui tue que j'adore, le petit stand pour pouvoir faire tenir le téléphone sur une table. Alors déjà la première sensation qu'on a c'est la finesse. Ce smartphone est extrêmement fin et c'est vrai que à part le module photo qui ressort un petit peu, c'est pas gênant du tout, et bien on a un châssis qui en main paraît mais fin comme une tranche de carton. Une tranche de carton vraiment ? Oui. Et ce qui est cool avec cette finesse c'est que quand on le plie, ouh là là c'est plaisant, et bien on a un smartphone qui fait littéralement la taille d'un grand smartphone actuel, pas plus épais, pas plus fin. Il y a évidemment un truc qui moi m'étonne en tant qu'utilisateur de Fold, et bien c'est la pliure au centre de l'écran. Elle est quasi invisible et c'est vraiment bluffant. Alors attention invisible mais on la sent toujours. C'est juste qu'en fait, Xiaomi utilise une autre forme de pliure d'écran qui est légèrement plus large. On appelle ça la pliure en goutte d'eau. Ça a pour effet de moins stresser l'écran lorsqu'il est refermé et donc on a un résultat déplié beaucoup moins marqué visuellement. Si ce n'est que ça n'empêche pas qu'on ressent sous le doigt tout autant le système de pliure. Et là c'est un peu plus large même du coup. Mais c'est vrai que c'est un effort que Samsung va devoir faire sur ses prochains smartphones, notamment le Fold 5. Ils ont été leaders sur beaucoup de choses et là pour le coup, sur ce sujet, la pliure, les chinois les rattrapent. Même si on se doute que c'est Samsung qui fournit cette technologie. D'ailleurs Samsung ils sont assumés présents sur ce smartphone puisque le son est fait par Armand Cardon. C'est Samsung hein, faut le savoir. Si je prends le Fold 4 juste à côté, on va remarquer une belle différence, c'est qu'au niveau du pli, ici on a un écart entre les deux parties sur le Fold alors qu'ici tout est bien collé, serré et ça va permettre d'éviter de faire entrer de la poussière. Et ouais parce que le problème du Fold 4 c'est que quand je le mets dans ma poche, c'est poussière lande quoi. Ça rentre et ça reste en plus hein, c'est champ enlevé. C'est aussi intéressant de voir que le format Samsung il est plus contenu que celui de Xiaomi qui est un peu plus grand ouvert, mais il est aussi un peu plus grand fermé. Et là le truc qui est intéressant de voir c'est que justement le format de Xiaomi est quand même vachement intéressant puisque ça ressemble énormément par exemple au format du Pixel 7. C'est un format qui tombe très bien dans la main. Là où Samsung ils ont fait un format plus fin, alors c'est un choix et c'est vrai que plus fin ça rentre dans plus de mains, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'un petit temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs des Fold sur le petit écran parce que le clavier forcément il est un peu plus serré. C'est surtout pour cet usage en réalité. Mais je vous rassure au bout d'un moment on s'y fait très bien sur le Fold, mais là pour le coup le Xiaomi il a l'avantage de ne pas avoir ce souci là, vous n'aurez pas à vous adapter, le ratio d'écran est standard par rapport aux autres smartphones. Au-delà de ça, Xiaomi ils ont mis le paquet dedans. Regardez-moi ce grand écran de 8,02 pouces, absolument magnifique, sublime. L'écran extérieur comme je l'ai dit plus standard c'est 6,56 pouces. Evidemment vous doutez bien qu'on est sur de l'OLED 120Hz pour les deux écrans. Niveau processeur vous n'aurez jamais aucun souci car c'est du Snapdragon 8 Plus Gen 1. Et malgré cette finesse, Xiaomi a réussi à caser 4500 mAh de batterie. Alors on se doute qu'elle est répartie dans les deux compartiments du smartphone. Alors il y a un petit truc du Fold 4 que je n'ai pas retrouvé sur le Xiaomi Mix Fold 2, c'est la caméra sous l'écran. Et là ouais parce que vous ne le voyez peut-être pas sur le Fold, la caméra sous l'écran se cache ici pour les selfies, alors que sur le Mix Fold 2, il n'y en a pas. Donc si je veux faire un selfie avec le Fold, c'est tout à fait possible, coucou selfie. On voit très bien le petit poinçon qui s'est révélé ici pour permettre à la caméra de voir. Alors que si je passe sur le Mix Fold et que je me mets en mode selfie, Ciao ! Il me dit tournez votre device pour utiliser la caméra arrière et faire un selfie. Voilà, alors là je suis obligé de tourner pour récupérer cette caméra. C'est une concession qu'a fait Xiaomi pour baisser les coûts, pour faire de la finesse, parce que moi je pense que Samsung ça leur coûte une blinde cette histoire de caméra cachée sous l'écran. Mais, je ne vais pas vous mentir, en tant qu'utilisateur, j'ai une petite frustration. J'ai envie de pouvoir faire du selfie coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelle que soit la disposition. Alors vous allez me dire, oui Arnaud, toi quand tu te balades dans la rue pour faire tes selfies, bah tu te mets comme ça, écran fermé et puis tu fais tes selfies. Oui ! Mais il y a une autre utilisation que j'avais sur le Fold que j'adorais et que je surutilisais, c'était de faire mes appels en visio, que ce soit avec mes parents, mes boss, mes collègues, tout le monde. Et là, le grand écran était super agréable sur le Fold parce que ça permettait de mettre toutes les cases de tout ce avec qui je parlais ou même de voir en grand les présentations qu'on me montrait. En l'occurrence, sur celui-ci, bah c'est foutu. Autre petit truc qui me manque sur le Mix Fold, c'est la charnière ajustale de Samsung qui permet d'avoir un certain flex mode. C'est toutes les applications qui s'adaptent en temps réel selon l'orientation de l'écran. Par exemple, si je tiens mon smartphone comme ça, que je le tourne comme ça, que je me mets comme ça, et bien la vidéo s'adapte toujours pour que je puisse la voir le mieux possible, quelle que soit l'orientation de l'écran, grâce à la charnière qui peut rester inclinée dans le sens que je veux. Voilà, partout. Ça peut même me permettre de poser le smartphone comme ça, bim, en mode tente et qu'il reste debout quand je suis dans le train, dans l'avion ou où que je sois. Sur le Mix Fold, c'est pas possible parce que la charnière, bah... Tout le temps a envie de se déplier. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour qu'elle reste fermée. Donc on peut pas s'amuser à le mettre comme ça en mode tente, parce que tout simplement, il se déplie. Si ce n'est que ça permet un truc sympa, si on faufile son pouce ici dans l'entre-deux, hop, l'écran se déplie avec une seule main. Alors que le Fold, c'est un peu plus de sport pour le déplier d'une seule main. Là, voilà, c'est fait. Après, il y a un autre truc, moi, qui m'a étonné quand j'ai utilisé ce smartphone. Déjà, c'est que tout étant chinois, évidemment, le smartphone ne sortira pas chez nous, donc l'interface est chinoise. Si ce n'est qu'un peu traduit en anglais, mais qu'à moitié, il faudrait pas faire le boulot jusqu'au bout. Ça n'empêche que l'interface, je la trouve tout simplement sublime. Et c'est pas la première fois que je remarque ça sur un smartphone chinois. L'interface de leur smartphone sont très différentes des interfaces européennes. Et vraiment, elles permettent d'avoir des animations. Et c'est d'une beauté, je vous mens pas, c'est simplement magnifique. Par exemple, je vous montre comment je désinstalle des applications. Regarde, elle se désintègre, tout simplement. Et il y a une super quantité de widgets et ça, franchement, je kiffe. Par exemple, je vais en mettre un sous vos yeux pour vous montrer un peu l'animation d'intégration. Boum ! Petite vague et c'est magnifique. Autre détail d'animation, mais regardez, si j'ouvre mes settings, et bien je reviens à l'écran d'accueil et j'ai une petite animation sur l'application qui était ouverte. Et ça, ils le font avec toutes leurs applications. Regardez, la manette bouge. Les montagnes bougent. Le logo Mi Home, ça le nîme. Bref, c'est recherché, ça fonctionne, c'est joli, c'est fluide. Et ça, j'adore, j'aimerais retrouver cette expérience complète et esthétique ici en France. En tout cas, sinon, niveau design, je trouve que le smartphone est extrêmement bien fini. Ça ressemble à un produit Xiaomi très haut de gamme. Si ce n'est que je trouve que les bordures autour de l'écran sont encore un peu larges. Mais on sent clairement la qualité. Écoutez-moi ce bruit de refermement. Je vous mets le fold à côté. Sinon, il y a quelques similarités entre ces deux smartphones. Par exemple, on peut déverrouiller le smartphone uniquement sur le bouton de verrouillage sur la tranche. Ils n'ont pas encore réussi à intégrer soit un espèce de Face ID ou un déverrouillage sous l'écran. Après, pour tout vous dire, ça ne me manque pas du tout. Je suis tombé amoureux du déverrouillage sur le côté. Et niveau photo, c'est quasi la même chose avec un ultra grand angle, un grand angle et un zoom x2 ici et x3 là. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le mix fold 3 arrive chez nous en France pour faire un peu peur à Samsung et qu'il se bouge un petit peu les fesses sur le prix. Puisque là, on est toujours sur un smartphone qui coûte quand même plus de 1700 euros sans promo. Mais on sait d'avance que Xiaomi vendront ce smartphone, quoi qu'il arrive, un peu moins cher. Puisque si on suit la tendance en Chine, le fold étant vendu à environ 14 000 yuan en Chine, celui-ci, il est à 10 000. Et je parle des deux versions en 512 gigas. Donc on se doute bien que celui-ci est un peu plus cher que celui-là. Je ne vois seulement que deux raisons à ce prix plus cher chez Samsung. De un, le monopole, ils en profitent. Et de deux, la caméra sous l'écran, c'est le seul truc qui manque à celui-ci. Peut-être que ça coûte trop cher et que c'est une technologie qu'on pourrait lâcher pour pouvoir profiter d'un prix un peu plus accessible. Mais bon, vu qu'ils sont tout seuls, on se doute bien que quoi qu'il arrive, ils mettent les prix qu'ils veulent. Donc 1700 euros pour celui-ci, ça fait mal. Mais attention, peut-être plus pour longtemps puisqu'on sait que les marques chinoises ont très très envie d'arriver sur le marché européen avec leurs pliants. Il y a Xiaomi, mais il y a aussi Oppo et Honor. Ils sont là, au bord de la frontière. Maintenant, on attend l'annonce. Dans tous les cas, j'ai adoré déballer avec vous ce smartphone quand même exceptionnel. Ça reste des smartphones exceptionnels, les smartphones pliants. Mon seul regret, c'est que l'interface de smartphone n'est pas adaptée en français et pas compatible avec le Play Store local pour qu'on puisse télécharger des applications et tout tester. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'il y a là-dedans, c'est rassurant. Et j'ai très hâte de voir à quoi ressemblera un produit version française. Mais ça se passera certainement en 2023 avec le Fold 5 en face et la Samsung. Ils le savent, je pense. Mais pour eux, ça passe ou ça casse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Moi, j'étais globalement très très séduit. N'hésitez pas également à lâcher un petit abonnement sur notre chaîne YouTube. Ça permet de nous soutenir au quotidien. On essaye de faire trois vidéos par semaine, vous avez remarqué. On est aussi disponible sur tous les autres réseaux. Vive la technologie, vive Xiaomi et à très bientôt. Salut !